... Deuxième journée du festival culturel Gabon-Neuf-Province. Nous sommes toujours au boulevard Jean-Paul II de Libreville, dans le deuxième arrondissement de la capitale. Le G2, le Haut-Togoué, est à l'honneur aujourd'hui. Le Haut-Togoué, qui est donc la deuxième province la plus peuplée du pays, après le géant L'Estuaire, qui était donc à l'honneur hier, et justement après les estuériens qui nous ont proposé quelques mots en leur langue locale, les Atogouéens vont se prêter au jeu dans quelques instants, comme le thème l'indique, langue locale et jeunesse. Nous irons donc vers ces jeunes Atogouéens qui ont effectué le déplacement ici, au niveau du boulevard Jean-Paul II de Libreville, pour que ces derniers, bien évidemment, nous donnent quelques mots en leur langue locale. A tout de suite. Le G2, le Haut-Togoué, est la deuxième province la plus peuplée du Gabon, après l'Estuaire. Elle regorge une importante diversité culturelle. Le tissu traditionnel, le rafia, est ce qui caractérise cette partie du Gabon. C'est compliqué là, c'est compliqué. Vous ne savez pas prononcer quelques mots en votre langue locale ? Et ça veut dire quoi en français ? J'aime mon village. Alors dites-nous quelque chose en votre langue maternelle. Quelques mots ? Oui, une phrase. Ça veut dire comment ça va. Et comment dit-on j'aime ma culture ? Le thème retenu pour la troisième édition est langue locale et jeunesse. Vous, vous êtes originaire du Haut-Togoué, donc la province à l'honneur. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment justement en votre langue vernaculaire ? Alors en français, pour traduire ceux qui ne sont pas de votre province et qui vous regardent ? Je disais comme ça que je suis venu ici pour observer les choses, toutes les manifestations du festival de toutes les provinces du Gabon. Et je suis content de ce que je vois, que les gens viennent danser, présenter ce qu'il y a de beau chez nous. Et j'ai ressenti beaucoup de joie et l'ambiance est belle. Et oui, le festival culturel Gabon-Neuf-Provence, ce n'est pas seulement l'engouement, ce n'est pas les langues locales, ce n'est pas seulement la danse traditionnelle, c'est aussi l'artisanat. En dehors du vernissage, en dehors de la vannerie, il y a la transformation des produits locaux. Avez-vous déjà entendu parler du beurre de Moabi et ses vertus ? Allons-y rencontrer Maman Betty pour en savoir plus. Ici nous avons le beurre de Moabi et Moabi, l'arbre qu'on appelle Moabi, produit des fruits. Malheureusement, nous n'avons pas pu garder, amener le fruit, mais nous avons les graines. Le fruit de Moabi contient des potes de graines, voilà ces graines-là, et le beurre de Moabi est issu de ces graines-là. Beaucoup de vertus. Le beurre de Moabi, il est aussi bon que ce soit pour la santé que pour l'alimentation. On peut en faire, nous faisons des omelettes avec, nous l'introduisons dans nos mains, par exemple, comme le concombre. Ça relève la saveur du concombre. On peut l'utiliser aussi du point de vue curatif comme un antipoison. Si vous avez mangé quelque chose qui vous dérange, prenez une cuillerée à café de beurre de Moabi. Faites s'affondre à la chaleur et puis vous absorbez. Et tout de suite, dans les minutes qui suivent, vous allez retrouver votre équilibre. Alors, pour ceux qui hésitent ou pour ceux qui veulent effectuer le déplacement, nous sommes en direct du boulevard Jean-Paul II, dans le deuxième arrondissement de Libreville, où se célèbre la diversité culturelle gabonaise à l'occasion de la troisième édition du Festival culturel Gabon-Neuve-Province. Ce n'est pas seulement la célébration, mais c'est aussi des découvertes. Et justement, nous avons fait une découverte pour vous. Je ne vous en dis pas plus. Allons-y voir de quoi il est question. Alors, chers téléspectateurs, c'est effectivement la découverte que l'on vous propose justement à l'occasion de cette deuxième journée du Festival Gabon-Neuve-Province. Je suis donc en compagnie de cet artisan vraiment talentueux. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes en train de réaliser une oeuvre. Parlez-nous d'elle. Là, c'est le padouk. En travaillant en padouk, c'est une porteuse d'eau. Comme vous savez, les femmes, elles aiment travailler. Ici, j'ai fait un mélange de trois matières. Vous avez la calebasse en haut, vous avez le bois et vous avez la pierre. Donc, voilà ce que je peux succinctement vous apporter comme élément de la réalisation de cette pièce. Alors, aujourd'hui, c'est le Haut-Togoué, notamment la deuxième province du Gabon qui est à l'honneur. Demain, ce sera le G3, votre Provence d'origine. Merci. Mais vous êtes déjà en train de vous préparer. Vous avez certainement quelque chose à passer lors de cette troisième journée. Oui. À travers votre oeuvre, bien évidemment. À travers l'oeuvre que je suis en train de définir, parce que là, c'est une finition. Vous regarderez derrière, il y a une sirène que je vais aussi terminer, n'est-ce pas, d'ici deux matins. Le message que je vais passer, c'est dire que je suis un artiste, n'est-ce pas, dévoué. J'aime faire des belles oeuvres pour faire en sorte de ressortir, n'est-ce pas, la province du Moyen-Ogué. C'est pourquoi je peux expliquer ce que je réalise en ce moment que vous êtes en train de voir en chantier, sinon en finition. Alors, à regarder votre travail, on comprend tout de suite que vous êtes un amoureux de la culture gabonaise qui est tellement riche et diversifiée. Le thème de cette troisième édition est langue locale et jeunesse. Un message, selon vous, parce qu'on voit que vous êtes une personne d'un certain âge, vous avez traversé des générations. Lorsque vous regardez la jeunesse d'aujourd'hui, pensez-vous qu'elle s'intéresse encore à sa langue locale ? Oui, je pense que vous êtes les personnes les mieux placées, vous les médias. C'est vous qui devez nous aider à passer le message à la jeunesse, comme maintenant. Parce qu'ici, c'est une transmission de mon beau-frère, Feu Kondo Bernard, qui m'a appris cette œuvre. Bien que je sois parti à l'école de Beaux-Arts, ça n'a pas marché parce que le monsieur qui m'a amené, je suis obligé de revenir à la source et je le fais avec beaucoup de manie. Bon, la jeunesse ne s'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut vendre le produit. Il ne suffit pas de travailler, mais on le vend comment ? Or, en réalité, le produit ne peut pas sortir du Gabon. C'est le message que j'ai, aider les artisans de faire en sorte que, au lieu que ce soit seulement toutes les années, parce qu'après, on vit comment ? Or, on doit faire en sorte que les artisans que nous sommes, nous puissions vivre de notre art, parce que les jeunes veulent vivre. Nous, on a déjà atteint un certain âge, moi j'ai 53 ans aujourd'hui, je peux me dire, j'ai une petite maison, ça va me revenir, même si on n'achète pas mon œuvre. Mais le jeune qui veut vivre de son art et que les œuvres ne sortent pas, voyez-vous, c'est difficile qu'il puisse le faire. Le message est clair, il n'y a pas que les technologies qui influencent la jeunesse, il y a aussi les mesures d'accompagnement, il y en a bien qui sont en train d'entreprendre, qui persévèrent dans cela parce que c'est leur passion. Alors, aider les artisans à vendre leurs œuvres, c'est la culture gabonaise que nous vendons. C'était la découverte du G2, mais il est originaire du G3. Il se prépare pour faire vivre donc aux gens du Moyen-Obré, c'est cela. Voilà leur diversité culturelle en direct du boulevard Jean-Paul II, Libreville. En termes de diversité culturelle au Gabon, l'artisanat est un pan important. La vannerie occupe une place primordiale dans les habitudes altogoviennes. Gabon-Neuf-Province, c'est également l'art culinaire. Ici au boulevard Jean-Paul II, comme vous le voyez, il y a des stands d'art culinaire. La cuisine est fortement représentée et c'est la cuisine du Haut-Togoué. Nous avons rencontré une jeune dame, Mireille, qui a un stand typiquement des mains du Haut-Togoué. Nous allons à sa rencontre, elle a beaucoup de clientèle, c'est un peu chaud dans ses mains, mais elle nous accordera quand même quelques paroles. Bonsoir Mireille. Oui, là c'est Mireille, je reviens du Haut-Togoué. Voilà, j'ai apporté l'igname ici, j'ai apporté aussi le chenille et l'asperge, et l'unkoumou au fula ici. Justement Mireille, quelle est la particularité de ces différents mains ? Sont-ils propres au Haut-Togoué ou on les retrouve dans tout le Gabon ? Plus précisément, ce sont les plats spécialement du Haut-Togoué, surtout les chenilles, l'asperge et l'unkoumou. Mais je sais que dans d'autres endroits, certainement on peut trouver l'unkoumou, mais rare les chenilles et l'asperge. Justement, comment se prépare le main de chenille et qu'est-ce que ça représente pour l'art culinaire du Haut-Togoué ? Pour l'art culinaire du Haut-Togoué, les chenilles représentent notre culture, parce qu'on est, comment appelle ça ? On est habitué à manger des chenilles, et on a souvent, nos parents nous ont toujours habitués à manger ça, on les cherche dans la plaine, on les trouve en brousse, il y a beaucoup de qualités, comme là où je sais que je l'ai préparé, là il y a deux qualités, il y a des petits et puis les gros. Mais les plus gros, on l'appelle Évoura, et puis il y a l'autre qu'on appelle Nkele. Quel est le plat qui vous a amené ici, devant ce stand ? Le plat qui m'a amené ici, devant ce stand, il y avait les verres à soi, c'est fini. C'est moi qui ai fait le dernier plat emporté. Les grenouilles, mais malheureusement je n'en trouve pas. Ce sont les chenilles. Ce sont les aubergines. En général, je dirais tout. Mipigme, Miseben, les danses traditionnelles du Otogwe s'accompagnent très souvent dans le folklore très évocateur. Alors je suis en compagnie de la responsable du groupe Kassaï Kampougou. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire en langue Obaba ou Teke. Je vais lui demander tout de suite, madame, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors, le groupe s'appelle Kassaï Kampougou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, c'est l'organisation des femmes. L'union, la solidarité des femmes. Alors, vous êtes en train de danser, vous êtes en train d'exécuter un pas de danse. Comment on appelle cette danse ? Cette danse s'appelle Kangous. Cette danse, c'est une danse de haut plateau. Alors, en la danse, à quelle occasion de naissance, de ceci ? Surtout les de ceci, nous animons les mariages. Après, c'est une association. Donc, à l'intérieur de l'association, on a formé un groupe. Donc, le groupe anime, les mariages, les anniversaires, si on nous appelle. Alors, nous sommes en train de célébrer à l'occasion de la troisième édition du Festival Gabon Neuf-Promise, la diversité culturelle gabonaise. Et le G2 est à l'honneur. Moi, j'ai envie de danser comme vous. Est-ce que je peux ? Oui, madame. Merci. Tout s'apprend. C'est une danse folklorique. C'est simple, c'est simple. Si vous vous regardez les pieds, vous êtes aux pas. D'accord, je vous suis alors. Voilà, voilà, madame. Le G2, la deuxième province, notamment le Haut-Togoué, est à l'honneur ce jour. Après toutes les visites, après toutes les découvertes, dans quelques instants, le grand spectacle dédié, donc, au G2, va démarrer. Demain, c'est le G3, le Moyen-Ogré. Alors, les ressortissants du Moyen-Ogré, vous qui êtes dans les quatre coins de la capitale gabonaise, n'hésitez pas à effectuer le déplacement pour, justement, célébrer votre culture, célébrer votre diversité culturelle. À demain. À demain.